Vous êtes sur Globule Radio 90.5 et nous sommes en direct du South Bar à Chamonix-Sud, place Edmond Desailloux. C'était Stop This Flame de Céleste. Alors on est en compagnie de Charles Monnet et avant de retrouver Mathieu Compois et Pascal Farge, je laisse Justin pour faire une petite interview. Merci Claire. En effet, Charles Monnet, merci d'être sur le plateau de Globule Radio aujourd'hui. Vous êtes responsable marketing dans le groupe Mont Blambus, filiale du groupe Transdev et on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Globule. En premier lieu, j'aimerais savoir en quoi consiste votre métier de responsable marketing dans un tel groupe et quel est votre secteur géographique d'action, sachant que le groupe Mont Blambus est présent également par exemple à Morzine, aux Aravis ou aux Contamines. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc effectivement, le poste de responsable marketing, c'est un poste assez varié. Il y a évidemment l'aspect marketing classique tel qu'on peut l'entendre, à savoir la communication, la relation avec la clientèle, l'étude par rapport au trafic pour adapter l'offre de transport. Et puis il y a aussi tout ce qui est appel d'offres. Des fois, on répond à des appels d'offres pour exploiter tel ou tel réseau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est présent sur plusieurs territoires. Donc on couvre la vallée de Chamonix, on couvre aussi les skibus de Saint-Gervais et de Contamines, les Aravis. On couvre également le réseau urbain de Cluze, ainsi que les skibus des Carreaux et de Flennes et enfin Morzine. Donc effectivement, on est un petit peu présent sur tout le territoire de la Haute-Savoie. Et puis j'allais oublier aussi la navette estivale de Talouard au bord du lac d'Annecy que nous exploitons l'été aussi. Vous avez forcément dû réadapter vos stratégies, qu'elles soient marketing ou communication après la crise du Covid-19. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les mesures qui ont été mises en place sur les lignes de bus ? Alors effectivement, la pandémie de coronavirus, ça a été très perturbant pour tout le monde, y compris pour les exploitants de transports publics, puisqu'on a dû effectivement tout réadapter. Ça a été aussi une rude épreuve pour les équipes, pour les conducteurs, pour les mécaniciens, pour le personnel administratif, parce qu'il a fallu du jour au lendemain, effectivement, se réinventer de nouvelles formes de travail, notamment pour le personnel administratif. Et pour ce qui est des transports, on a forcément subi une grosse perte de trafic qui n'a pas été encore complètement compensée parce qu'effectivement, il y a encore, pour certaines personnes, une petite appréhension à se retrouver avec d'autres personnes dans un endroit confiné tel que peut être un bus. Donc c'est quelque chose qui, je pense, avec le temps, va revenir. Donc la distanciation sociale n'est plus appliquée à bord des bus. Néanmoins, en contrepartie, l'obligation du masque s'applique toujours. Donc on est très vigilants là-dessus. C'est de mieux en mieux respecté. Moi-même, je suis utilisateur du bus régulier tous les jours, donc je peux le constater. C'est de mieux en mieux respecté. Il y a encore quelques personnes qui ont du mal un peu avec cette règle. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est la pédagogie. Il ne s'agit pas de punir parce qu'en fait, c'est fait pour la protection de tout le monde. Donc je pense que naturellement, au fur et à mesure, ça va rentrer chez les quelques réfractaires qui restent. Est-ce que toutes les lignes de bus ont, à l'heure actuelle, repris leur fonctionnement normal, y compris le chameau nuit ? Oui. Alors depuis fin juin, effectivement, tout le réseau est revenu à la normale, un service estival normal. Ce qui n'était pas évident au départ parce que l'offre de transport, du coup, a été validée assez tardivement parce que personne n'avait de visibilité sur ce qui allait se passer. Et puis on n'est toujours pas à l'abri d'une deuxième vague par rapport au coronavirus. Donc, mais là, en ce moment, pour cet été, vous pouvez bénéficier effectivement d'un réseau normal, estival. Le guide horaire est arrivé un peu tardivement cette année, mais il est arrivé. Donc il est disponible dans notre gare routière à Chamonix Sud et puis dans les différents offices de tourisme. Le réseau Chamonix Bus a récemment publié un questionnaire sur sa page Facebook, un questionnaire public, auquel d'ailleurs on vous encourage à participer. Qu'est-ce que signifie ce questionnaire ? Qu'est-ce que vous espérez récolter avec les réponses des usagers ? Alors effectivement, c'est un questionnaire sur le sujet de la mobilité post-Covid. À savoir, ça nous intéresse de mieux comprendre en quoi la période que nous avons vécue va modifier le comportement des usagers, des citoyens. Est-ce que c'est un changement de comportement qui va être durable ou est-ce que c'est seulement passager ? On aimerait comprendre du coup, effectivement, comment on peut adapter l'offre de transport par rapport à ces nouvelles réalités, qu'elles soient sociologiques ou socio-économiques. Les gens vont peut-être moins aller à leur lieu de travail, par exemple. Le télétravail se développe. Donc ça peut poser des questions aussi sur les heures de pointe, sur la manière dont on répartit l'offre de transport. Donc ça, c'est des questions vraiment d'avenir. Et je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses là immédiatement, mais c'est un sujet à traiter sur moyen et long terme. C'était Cahier Luna, Cahier Sol de Mango. Vous êtes toujours sur Globule Radio dans notre émission Rancart et on est au South Bar. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en live et nous suivre sur Instagram si vous voulez. Vous pouvez laisser des commentaires, ça nous fera très plaisir. On est toujours avec Charles Monnet et Justin, tu avais encore quelques questions. Merci Claire. Effectivement, on est toujours en compagnie de Charles Monnet, responsable marketing dans le groupe Mont Blanc Bus, pour terminer notre entretien. Juste avant la pause musicale, je vous avais posé une question par rapport au questionnaire en ligne sur votre page Facebook. Et beaucoup de personnes se demandent si vous allez maintenir ces horaires d'été pour les bus, vu qu'il y a une baisse de fréquentation dans la vallée due à la crise du coronavirus. Est-ce que vous allez maintenir cette rotation de toutes les 30 minutes pour les bus ou est-ce que cette offre va se réadapter ? Alors, je tiens à rassurer tout le monde. L'offre va rester telle qu'elle cet été. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une seconde vague et d'un reconfinement en fonction des régions. À ce moment-là, je ne peux pas vous garantir ce qui se passera. Mais tant qu'il n'y a pas d'alerte sanitaire au niveau local, il n'y a pas de raison que l'offre soit rebaissée. Je disais tout à l'heure que la fréquentation n'est pas revenue complètement à la normale. Néanmoins, les bus sont quand même bien remplis en ce moment. Forcément, à la fois par les touristes et aussi par les habitants de la communauté de communes. Et je voudrais rappeler par rapport à l'offre de transport que c'est justement la communauté de communes qui valide l'offre de transport. Nous ne faisons qu'exécuter finalement le service. Et aussi, nous en profitons pour assister la communauté de communes dans l'élaboration de l'offre de transport à travers nos bilans de fréquentation et pour l'adaptation du réseau. Mais pas de panique pour cet été. L'offre va rester telle qu'elle pour le moment. On sait également que le réseau de bus de la vallée de Chamonix est très fréquenté par une clientèle de touristes, comme vous le disiez, notamment l'été. Est-ce que vous qui êtes au cœur de la stratégie de communication et de marketing, vous devez adapter vos stratégies à cette clientèle ? Alors forcément, effectivement, on prend en compte la clientèle touristique pour l'élaboration à la fois de la stratégie de communication, mais encore une fois aussi de l'offre de transport. Mais pas uniquement. On a un regard global pour élaborer notre offre de services, à la fois la clientèle touristique, qui forcément est très importante de manière saisonnière, à la fois en été ou en hiver. Mais les habitants ont aussi une très grande importance pour ce qui est de l'élaboration de l'offre de transport, puisque eux prennent nos bus toute l'année. Et d'ailleurs, la communauté de communes est particulièrement attentive à la fréquentation en intersaison, parce que justement, c'est là-dessus qu'il y a des marges de progrès. Donc du coup, on est attentif à tous les segments de clientèle que nous avons. Début 2020, le groupe Chamonibus a reçu deux bus alimentés au gaz naturel pour compléter son réseau. Pourquoi cette décision ? Et est-ce que c'est une première étape avant la transition et le remplacement complet du parc d'autobus de la vallée de Chamonibus ? Alors, je ne vous apprendrai pas que l'urgence écologique est là, et que même si avec la pandémie de coronavirus, on a tendance peut-être un peu à l'oublier, elle va revenir très rapidement derrière. Donc c'est pour ça que le groupe Transdev s'engage dans cette amélioration du parc et vers des énergies plus propres. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi le gaz naturel. On avait déjà des bus hybrides qui circulent toujours sur le réseau, mais il s'est avéré qu'à cause de la topographie et des particularités géographiques de la vallée, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas extrêmement performants et surtout pas flexibles au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on ne peut les utiliser que sur des lignes plates, par exemple la ligne 1. Donc du coup, on a décidé au final de remplacer le parc progressivement par des bus au gaz naturel. On en a reçu de nouveau là tout récemment, pas plus tard qu'il y a deux semaines. Et donc progressivement, le parc a vocation à se renouveler vers le 100% au gaz naturel au fur et à mesure. Merci beaucoup Charles Monnet pour avoir pris le temps de répondre en direct aux questions de Globule Radio 90.5. On retrouve tout de suite Claire pour la suite du programme. Merci à vous. Alors oui, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait ce soir et de recevoir Mathieu Compois et Pascal Farge, un petit peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.